Bonsoir, bonsoir, bonjour encore, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire animé par les éditions Hachette. Je passe à la visualisation galerie. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Et je ne prends que quelques instants pour vous rappeler que ce webinaire est maintenant un direct YouTube. Donc, vous pourrez le revoir si vous vous absentez quelques instants ou vous voulez le proposer à des collègues. Deuxième chose que je voulais vous dire, que vous aurez une attestation de participation, mais pas tout de suite. Il me faut quelques heures, quelques jours pour les préparer. Mais nous vous enverrons dans le chat, durant la pause, un formulaire. Vous allez insérer vos données. Faites attention, mettez les bonnes données, c'est-à-dire la bonne adresse mail et votre nom et votre prénom précis. Donc, attention, si vous ne recevez pas de la part de Google, trois minutes après le courriel de confirmation, c'est-à-dire que ça veut dire que vous n'avez pas écrit la bonne adresse mail, votre bonne adresse mail. Mais cela sera dans la pause et je vais le répéter. Maintenant, je passe la parole à Diane Guerrier, notre guide dans ce parcours qui est animé par les éditions Hachette-Fleu et par Léa. C'est à Diane de présenter nos invités. Il y en a plusieurs. Donc, à toi, Diane, la parole. Merci. Merci. C'est bon ? Voilà. Bonjour à tout le monde et bonjour Léa. Je te remercie beaucoup au nom des éditions Hachette-Fleu et Edith Richelaspois pour l'organisation de cette JPF+. Tu m'entends ? C'est bon ? Je t'entends très bien et je voudrais juste te dire que tu vas tester notre Zoom parce qu'on a dépassé les 225 inscrits et présents. 225 présents. Voilà. Très bien. Alors, je te remercie infiniment. Je remercie Léa Marat qui va nous présenter un webinaire sur l'approche actionnelle. Et je voudrais effectivement aussi remercier la présence de Violaine Jamin, ici avec nous, qui est déléguée pédagogique pour l'Italie des éditions Hachette et qui sera disponible pour répondre aux questions à la fin du webinaire, ainsi que mon collègue Nicolas Prinetty, qui se trouve basé à Turin et qui s'occupe aussi, lui aussi, de la coordination éditoriale des éditions Hachette-Fleu et Edith Richelaspois. Voilà. Je ne voudrais pas prendre plus de temps, Lélo. Je te remercie encore vraiment beaucoup pour cette belle organisation et je laisse la parole à Léa. Bonsoir à toutes et à tous. C'est bon ? Vous m'entendez ? Ça va ? Pas de souffle ? Je m'appelle Léa Marat, comme l'a dit Diane. Je suis formatrice pour Hachette-Fleu et je suis également enseignante à l'école italienne, notamment dans le cadre de l'ESABAC, mais pas que, et aussi à l'Institut français de Florence. Je salue les Toscans et les Toscanes de l'étape au passage. Je remercie évidemment Léa pour l'organisation et l'accueil qu'il nous a réservés et je vous propose de commencer tout de suite, de partir tout de suite pour notre petite aventure du jour dans le monde de l'approche actionnelle. Alors, je vais vous partager mon écran. Donc, comme vous le voyez ici, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur la thématique. Donc, l'idée aujourd'hui est de voir notamment comment développer les activités de production orale et de production écrite, toujours en restant efficace avec l'approche actionnelle. Et donc, de voir notamment en ce contexte un petit peu particulier, comment il va être possible d'agir pour faire parler, faire écrire nos apprenants et nos apprenantes. Donc, ici, vous pouvez voir la structure de mon intervention. On commencera par un petit revue-ménage pour voir si on est tous sur la même longueur, toutes et tous sur la même longueur d'onde en matière d'approche actionnelle. On refera le point principalement théorique sur les principaux éléments à prendre en compte quand il s'agit de développer des activités de production dans le cadre de l'approche actionnelle. Évidemment, tous ces éléments seront illustrés d'exemples et vous serez toutes et tous mis à contribution. Et puis, je vous détaillerai quelques exemples d'activités de production orale, mais aussi de production écrite. Pour la deuxième et la troisième partie, j'ai essayé d'organiser mon intervention de façon à vous donner plus que des directives et des éléments théoriques qui vont alourdir un petit peu tout notre travail. Des exemples concrets, puisque de toute façon, nous sommes entre collègues, nous sommes toutes et tous professeurs de français, j'imagine, ou maintenant. Donc, l'idée, c'est plutôt de vous donner des exemples à partir desquels vous pourrez évidemment adapter, vous, à vos contextes. On verra ensemble ensuite comment adapter aux différents contextes, aux différents types de classes, aux différentes modalités. Donc, des idées de production orale, des idées de production écrite que vous pourriez mettre en place en classe afin principalement de stimuler votre créativité et de vous donner peut-être, j'espère, quelques nouvelles idées. – Léa, juste un instant, alors il y a des collègues qui n'entendent rien, ce n'est pas de notre faute, ce sont leurs dispositifs. Mais on a une petite solution, si vous n'entendez pas, vous pouvez suivre le direct YouTube. Je vous mets le lien, je mets le lien dans le chat et vous pourrez suivre le direct. À toi, Léa. – D'accord, merci Léa. – Oui, effectivement, parfois il suffit de désactiver, réactiver l'audio sur Zoom, ça peut être un peu capricieux, mais essayez aussi avant de trop vous énerver contre l'ordinateur, je sais qu'il faut avoir un peu de patience parfois. Alors, ça c'est ce que moi je compte faire aujourd'hui, mais aujourd'hui on est, je ne sais pas, on est plus de 200 maintenant, non, oui, on est en 257, ne pensez pas passer deux heures assis derrière votre ordinateur à m'écouter. Vous allez être actifs pendant cette formation, pendant ce webinaire, et je vais vous demander d'agir. Donc, vous allez pouvoir agir, pouvoir participer, c'est quelque chose d'horizontal, de participatif, de collaboratif, comme si on était dans une salle de classe, en fait, et que chacun et chacune pouvaient participer à sa façon. Donc, vous allez pouvoir participer en répondant aux sondages proposés. Vous verrez, on a cette possibilité sur Zoom de répondre à des sondages. Donc, de temps en temps, je vous demanderai de répondre à des sondages, soit sur Zoom, soit sur un lien extérieur que je vous donnerai. Je vous demanderai également de temps en temps de faire des activités individuelles. Vous verrez, je pense que ce ne sera pas trop difficile. Je vous demanderai également de temps en temps de clavarder. Clavarder, c'est le petit mot qu'on aime bien dans la francophonie. Je pense que vous êtes tous et tous au courant de ce que ça veut dire. Mais concrètement, sur Zoom, comment clavarder ? Eh bien, je vais vous demander de regarder en bas de votre écran. Si vous passez votre souris sur la barre qui se trouve en bas de votre écran, vous avez une petite bulle, comme une bulle de bande dessinée qui apparaît. Donc, il vous suffira de cliquer dessus. Et je vois que beaucoup de personnes ont déjà dit bonjour, bonsoir, en fonction d'où ils se trouvent dans le monde. Donc, vous pourrez effectivement intervenir à travers l'outil de discussion qui sera très utilisé au cours des différentes activités. Et puis, vous avez aussi, on va utiliser tous les avantages de Zoom, vous pouvez également réagir. Alors, vous pouvez réagir en utilisant toujours à côté de l'outil discussion, vous avez également l'outil réaction. Et donc, vous pouvez, par exemple, dire si vous avez bien compris. Vous pouvez mettre un petit cœur si vous adorez une activité. Vous pouvez aussi me dire, ah, ça va trop vite, il faut ralentir. Ou, j'ai rien compris. Ou alors, c'est bon, ça, on connaît, on peut y aller. Vous aurez également l'occasion de participer à la fin de notre webinaire, en répondant, enfin, en posant des questions, en émettant vos remarques. Vous aurez un espace dédié à ça à la fin. Nous vous indiquerons quand ce sera le moment venu. Mais, pour commencer, donc, je vais... On va commencer par un petit remue-méninge autour de l'approche actionnelle. Je voudrais savoir un petit peu ce que ça veut dire pour vous, ce que ça vous inspire. Et donc, je vais vous demander, soit si vous avez un smartphone et que vous savez scanner les QR codes, vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code et vous vous laissez guider. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout à fait aller ouvrir une page de votre navigateur ou simplement cliquer sur le lien que je vous envoie dans le chat, donc dans la discussion, et insérer le code 647951 pour accéder à ce site. Vous verrez, tous les outils que j'utilise, moi, pendant mon intervention aujourd'hui, ce sont des outils que j'utilise également en classe. Donc, l'idée, c'est également, à travers mes activités, c'est déjà de vous donner des idées, de vous stimuler. C'est Mentimeter, pour ceux qui connaissent, vous pourrez peut-être me confirmer que c'est vraiment génial pour toute la partie, remue-méninge, sondage, etc. Donc, je vous invite à aller sur le site. Vous verrez, vous aurez quelque chose comme ça qui va apparaître. Donc, vous devrez insérer le code, c'était 647951. Et ensuite, vous devrez insérer trois mots qui, selon vous, sont représentatifs de l'approche actionnelle. Je vais vous montrer tout de suite quel effet ça va avoir. Donc, voilà, vous avez en direct, live, toutes vos idées qui s'affichent. On voit beaucoup de mots. Plus un mot est gros, plus il a été cité. Donc, plus il a été utilisé. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Je vous laisse encore une minute ou deux pour terminer votre petit remue-méninge. On voit que certains mots restent bien en place et ne cessent de grossir. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Effectivement. Alors, le code, vous l'avez ici en haut de l'écran, c'est 647951. Le code est affiché en haut de la présentation. Vous avez ici, allez sur menti.com et utilisez le code 647951. Je vous le remets aussi dans le chat. On va attendre encore quelques petites secondes que tout le monde puisse participer. Beaucoup d'idées. Ça fourmille, ça fourmille. C'est génial. C'est exactement comme je vous imagine tous derrière vos ordinateurs avec toutes vos idées à partager. Donc, c'est super. OK. Je vois qu'on est à peu près stable. D'accord. Donc, on va peut-être... Hop, on va s'arrêter ici pour le moment pour pouvoir quand même continuer. Alors, voilà. Donc, les mots principaux qui apparaissent sur votre écran, sur nos écrans, c'est évidemment avant tout le mot action. Je vois également action, agir, faire, actif. Donc, on est vraiment dans le... Comme ici, on le voit dans le réel. Avec l'approche actionnelle. Je vois également communication. Je vois également participer. Participer à la vie sociale. La prise de parole. Donc, effectivement, tout ça, ce sont des concepts que l'on va reprendre aujourd'hui. L'apprenant au centre, c'est très important. Je suis active aussi. Bouger, oui. Parce qu'on est dans l'action. On est dans le mouvement. On fait des choses. Et donc, parfois, comme je le dis souvent à mes élèves, le français, c'est du sport. Donc, il faut bouger. On fait des choses, effectivement. Et on coopère. On communique. On collabore. Tout ça, c'est des concepts que l'on va reprendre aujourd'hui à travers nos activités. Donc, pour faire le point, merci à toutes et à tous d'avoir participé. C'est génial. Je n'ai jamais eu un panel aussi fourni comme ça. Ça fourmille. C'est génial. Je l'insérerai ensuite dans notre... dans le PowerPoint, évidemment, de mon intervention. si vous voulez le retrouver. Garder une trace de tout cela. Et hop, je vais fermer cela. Je ferme ma présentation. Et on va revenir à nos activités un peu plus traditionnelles. Voilà. Donc, pour reprendre un petit peu tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai vu dans ce joli nuage de mots qui est apparu, eh bien, effectivement, un des concepts clés de l'approche actionnelle, c'est que l'apprenant, l'apprenante, est un acteur ou une actrice sociale. On est actif dans la société. On fait des choses dans la société. qu'on doit réaliser des tâches dans un contexte donné. Et l'objectif principal, c'est vraiment celui d'arriver à un résultat, donc d'accomplir quelque chose dans notre contexte donné. Évidemment, comme on est en langue étrangère, pour pouvoir réaliser cette tâche, pour pouvoir être partie prenante de la société, il va falloir mettre en place toute une série d'activités langagières. Et donc, ça, c'est un petit peu le point théorique, le mastodonte théorique qui, je pense, n'est inconnu à personne, puisque dans la mesure où on est tous et toutes enseignants, l'approche actionnelle, on a quand même pas mal travaillé dessus. Mais je vous propose donc dans un premier temps de revoir ensemble les éléments qui rendent une production efficace dans le cadre de l'approche actionnelle. Et je vais encore une fois vous mettre à contribution tout de suite, puisque vous voyez ici un extrait d'une page d'un site Internet. Donc, je vais vous demander d'observer un petit peu cette page et de me dire quels sont les différents éléments qui composent cette page. Vous allez l'écrire dans le chat, mais vous n'allez pas tout ce que vous allez pouvoir. Ceci dit, vous êtes tellement nombreux que vous pouvez envoyer directement vos réponses. Je ne m'attendais pas à une participation aussi réussie. Donc, n'hésitez pas. Intervenez dans la discussion et essayez de me dire un petit peu quels sont les différents éléments qui composent cette page Internet. par exemple, pour vous donner une idée, ici, vous avez le site, l'adresse. Oui, effectivement, c'est un document authentique. Alors, ce n'est… Oui, on voit la première partie d'un livre, le titre, les sous-titres et le texte. Alors, oui, on voit le titre du livre, l'image, le titre. Qu'est-ce qu'on peut voir effectivement ? Alors, on voit les monstres. Oui, les monstres, c'est le titre du livre. Les rubriques. Oui, on a les rubriques accueil, roman, bande dessinée, manga, donc c'est un petit peu les différentes catégories. Les opinions sur le livre aussi, effectivement. D'accord. Les avis des lecteurs, ça aussi, ça m'intéresse. Oui, les avis des lecteurs et donc leur âge, effectivement. Le genre de livre qui est… dont on parle ici, effectivement. Et une note. Oui, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ici, vous avez la note. accordée au livre. D'accord. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Le nom, âge et avis des lecteurs et des lectrices. Le titre du livre, son auteur. Le nom du site, quand même, ça, on l'avait oublié. Le genre. Oui, je vois quelqu'un qui me dit le public à qui adresser ce livre. Effectivement, quelqu'un de très observateur, observatrice, parce que c'est Mélanie, conseil de lecture pour adolescents. C'est précis. L'auteur, le genre du livre et les notes des lecteurs et des lectrices. Et maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi dans une... On peut se demander maintenant pourquoi dans une activité sur la production, je vous montre comme ça un extrait de site internet. parce que qu'est-ce qu'on a découvert ici ? En fait, on a découvert la matrice d'un site internet sur la lecture. On a vraiment exactement toutes les composantes d'un site internet sur la lecture. Et ça, ça m'amène à mon premier point qui est une des choses les plus importantes dans l'approche actionnelle, c'est de partir d'un modèle. en fait, on ne va pas lâcher les apprenants et les apprenantes dans la vie réelle, sauvage, sans les équiper d'un petit bagage. On va leur donner un modèle à imiter. On va leur dire, voilà, toi, tu dois produire quelque chose, mais pour t'aider, je te donne ce que tu vas devoir faire. Et donc, ça, c'est un premier élément extrêmement important. Ensuite, je vais à nouveau vous demander de me dire un petit peu d'observer cette page. Donc ici, vous avez une page extraite dans le livre, d'accord, mais d'où est-elle extraite, à votre avis ? De quel type d'ouvrage ou de quel ouvrage si vous connaissez l'ouvrage ? Qu'est-ce que c'est que cette page ? Alors, n'hésitez pas quand vous voyez clavardage à intervenir directement dans le chat. Alors, je vois manuel scolaire, me dit-on, un extrait de manuel. Formidable, mais c'est formidable, on a des personnes extrêmement perspicaces ici. Oui, effectivement, un manuel, c'est un manuel scolaire, et effectivement, comme certains ont été vu dans le chat, c'est un extrait de formidable, du troisième volume de formidable. et justement, donc, formidable, comme vous le savez sûrement, est une méthode qui est dédiée aux trois années, qui sert aux trois années du collège. D'accord ? Donc, je vous ai donné ce petit indice, pas pour rien, parce que, observez l'âge des lecteurs ici. Tom, 13 ans. Lila, 12 ans. Ce n'est pas par hasard que je vous ai montré cela, parce que un autre élément extrêmement important et qui est extrêmement bien fait ici, c'est qu'il faut absolument ancrer la langue dans la réalité des apprenants, c'est-à-dire que l'apprenant arrive dans la classe de français et il se trouve confronté à des choses qui font référence à sa vie, à sa réalité, à lui, collégien de 12, 13 ans, qu'il y délivre de son niveau qui n'a pas forcément besoin d'apprendre à prendre rendez-vous chez le médecin ou encore de réserver un restaurant, encore que, réserver un restaurant, ça peut arriver, mais vraiment l'idée, voilà, je vois Déborah qui dit ils ont le même âge que les apprenants, effectivement, parce qu'on essaie d'englober les élèves dans un environnement qui est similaire à leur réalité et ça, ça va être extrêmement important parce que comme ça, ils seront, on a déjà passé une étape en faisant cela, on les a déjà mis dans une situation avec laquelle ils sont familiers, dans laquelle ils sont à l'aise et c'est extrêmement important. Donc, les livres comme ça, les manuels qui utilisent des documents authentiques qui sont, disons, qui correspondent aux âges et aux intérêts des apprenants, c'est extrêmement important. Voilà, ils peuvent s'identifier à la fois, comme dit Karine, aux héros et aux lecteurs, effectivement, les deux à la fois. Alors, au travail, à nouveau. Ici, vous avez des pictogrammes, des petits pictogrammes sur cet autre extrait. On est toujours dans le même extrait. Je vous montre la partie en bas de la page que je vous ai montrée précédemment. Est-ce que vous arriveriez à identifier les modalités de travail ? Quelles sont les modalités de travail demandées ? Encore une fois, vous pouvez me répondre dans la discussion. Alors, je vois écrire et oral. Oui, mais on va même au-delà de ça. Parce qu'écrit, oral, c'est assez vaste. Ça peut être compréhension, production, interaction. Donc, oui, effectivement, je vois pas mal de bonnes réponses. On a dans un premier temps une activité de production écrite et une activité d'interaction. Vous voyez, c'est assez clair. C'est facile à identifier que ce soit pour les élèves ou pour leurs professeurs. pourquoi je vous souligne ces petits pictogrammes. Parce que quand on pense production et notamment production écrite, on a tendance à croire que c'est quelque chose, c'est un moment durant lequel l'élève se retrouve tout seul. Eh bien, c'est pas vrai, en fait. Parce que la production, qu'elle soit écrite ou orale, ce n'est presque jamais une activité individuelle, ne serait-ce que pour les raisons que l'on a données précédemment. l'apprenant, l'apprenante est un acteur ou une actrice de la société. Donc, quand on produit, quand on fait une activité de production écrite, à moins que ce ne soit notre journal intime, on est, dans tous les cas, un acteur ou une actrice de la société. Et donc, même si on n'a pas forcément cette dimension d'interaction immédiate, en fait, même les productions, qu'elles soient écrites ou orales, sont des activités dans lesquelles un groupe est impliqué. Et ça, c'est un autre extra important, c'est que le groupe est une force dans l'approche actionnelle. Puisqu'on est, on prépare les apprenants et les apprenantes à agir dans la société, on leur apprend dès le début à agir à l'intérieur d'un groupe et donc à collaborer, à s'aider les uns les autres, à s'émuler aussi parce qu'un élève un peu plus motivé va avoir une influence positive sur ses camarades finalement. Il va leur donner envie d'aller de l'avant, il va les tirer vers le haut. Et puis, il peut également, les pères peuvent également les, on va dire, les évaluer, si vous voulez, en quelque sorte. Parce que l'évaluation, à mon sens, et je ne suis pas la seule à penser ça, ne doit pas venir seulement de l'enseignant, on y reviendra, mais elle peut venir également des pères. Donc, le groupe a vraiment une importance incroyable dans l'approche actionnelle et qui dit groupe dit hétérogénéité. Et là, tout de suite, je vous imagine ouvrir de grands yeux et dire « Ah non, c'est horrible, qu'est-ce qu'on va faire ? » Non, au contraire, qui dit hétérogénéité dit différents styles cognitifs, qui dit différentes approches, différentes sensibilités, différents caractères, et tout ça, ça peut avoir à un moment donné une influence positive dans le groupe. Donc, vraiment, moi, j'insiste beaucoup sur le travail de groupe dans mes classes et le travail de groupe à différents niveaux. Le groupe, ça peut être un binôme, ça peut être un petit groupe ou ça peut être le groupe classe. et à chaque groupe, on va donner son lot, on va attribuer son type de fonction particulière, mais vraiment, être actif dans un groupe, c'est préparer les élèves à être actifs dans la société. Donc, c'est une force et c'est vraiment quelque chose que l'on va pouvoir exploiter pour développer des activités de production en approche actionnelle. Un autre point, qui est extrêmement important, c'est celui d'être conscient et consciente des objectifs de la production. Quand j'écris être conscient ici ou consciente, ce n'est pas seulement l'enseignant ou l'enseignante qui doit être conscient de ses objectifs, mais c'est également toute la classe, tous les élèves, c'est-à-dire être clair dès le début avec la classe et leur dire voilà, nous on part de ça et notre objectif, donc notre point de départ, c'est notre point A, c'est ça, on doit arriver à ce point B-là. Ça, c'est notre point d'arrivée et on va voir ensemble comment y arriver. Je vais vous donner les outils pour y arriver, je vais vous accompagner, vous allez découvrir tout seul aussi comment y arriver, mais tout le monde doit savoir dans quelle direction on va, parce que tout simplement, imaginez-vous, vous sortez de votre maison et on vous dit bon ben va tout droit, vous allez répondre oui ben je vais tout droit, ok, pour aller où, pour faire quoi, dans quel but ? Les élèves, c'est pareil, si on leur dit bon ben aujourd'hui, on étudie le passé composé, ok, et à quoi ça va me servir le passé composé, qu'est-ce que je vais en faire après ? Donc vraiment, il faut qu'eux, ils se rendent compte aussi de pourquoi ils apprennent certaines choses, parce que je me rends compte que, et je suis la première à faire cette erreur, mais que trop de fois, on a tendance à un petit peu considérer comme allant de soi cette idée de oui, aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on fait ça, aujourd'hui on fait ça, et puis ils se disent bon ben on va à l'école, on apprend plein de choses, mais finalement, on ne comprend pas trop à quoi ça va nous servir. Donc de temps en temps, des petits rappels, leur montrer, ok, on va faire ça, ensuite, l'objectif final, c'est d'arriver à ça, ça les remotive également, et donc ici, par exemple, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur ces pages-là, de ces manuels, c'est que vous avez toute la démarche en un seul coup d'œil, puisque vous partez du document, déclencheur, qui est le document qui va servir ensuite de modèle, qui va permettre, si vous regardez un petit peu toutes les activités, tous les exercices, un petit peu d'identifier les actes de parole à mettre en place pour reproduire ce même modèle, mais, et qui va ensuite permettre d'arriver à la production au final. Donc les élèves, au moment où ils découvrent le document déclencheur, il suffit qu'ils soient un petit peu curieux, mais pas tant que ça, il suffit de baisser les yeux, ils regardent, et ils se rendent compte que, ah, ok, tiens, à la fin, je vais devoir rédiger une fiche de présentation d'un livre, une fiche de lecture. Ah, ok, donc je vais être attentif quand même, parce que toutes les activités que je vais faire, ça va me servir à ça. Ici, vous avez également un autre élément très important qui est les petites capsules linguistiques. Donc ça va rappeler à l'élève ce qu'il va devoir faire pour arriver à son but final qui est celui de rédiger une fiche de lecture. Il va devoir, par exemple, identifier le genre des livres et donc apprendre le vocabulaire lié au genre littéraire. Ce vocabulaire, il va pouvoir le retrouver aux pages suivantes. qu'est-ce qui se passe ? Il va pouvoir le retrouver aux pages suivantes. Donc ici, toutes ces petits encarts supplémentaires qui vont s'afficher sur mon écran, ce sont simplement des extraits des pages suivantes. Donc, découvrir le modèle de la fiche de lecture sur le site Internet, ça va leur permettre ensuite d'ouvrir des portes. Ah tiens, je dois parler des genres. Mais oui, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est les genres encore. Donc, hop, on va voir le lexique. On a des bandes dessinées, des mangas, des pièces de théâtre, des romans. Et donc, c'est l'occasion en contexte. Vraiment, l'objectif ici, ils ne se rendent peut-être même pas compte qu'ils sont en train d'apprendre du lexique et pourtant, ils sont en train de le faire. Et ce lexique, ils vont le réutiliser ensuite. Ils vont aussi, par exemple, devoir donner leur opinion et donc devoir, par exemple, apprendre la conjugaison du verbe croire. l'écouter, la répéter. Ça encore, vous l'avez aux pages suivantes. Et puis, pour comparer des livres, ils vont devoir utiliser le comparatif. Donc, on va aller aux pages de grammaire un peu plus loin, apprendre le comparatif et une fois qu'on a appris le comparatif, on revient sur notre page de départ et on peut réutiliser tous ces éléments ici afin de pouvoir présenter nos livres, rédiger nos fiches de lecture de la façon la plus efficace et la plus sympathique, la plus fournie possible. Et l'idée ici, un autre élément que je vous conseille d'utiliser qui est très apprécié, en tout cas, dans mon expérience par les élèves, ce sont les cartes mentales. Donc ici, par exemple, dans Formidable, vous avez des cartes mentales moi et mes activités culturelles. c'est la page juste après celle-là, c'est la double page juste après nos activités autour de la fiche de lecture. Vous avez cette carte mentale à laquelle ils peuvent se référer s'ils ont besoin de se dire « Ah oui, comment je fais déjà pour donner une appréciation ? Ah ben, je vais voir. Ils vont les feuillettes, ils vont regarder dans le livre, ils le rapportent ensuite sur leur fiche de lecture et les cartes mentales ce n'est rien de nouveau maintenant mais c'est assez innovant dans les livres parce que ce n'est pas encore quelque chose de généralisé. Donc si vous en avez l'opportunité, je vous conseille de les utiliser le plus possible parce que même de nombreuses études montrent que c'est beaucoup plus adapté aux différents styles cognitifs des élèves ne serait-ce que à leur façon de visualiser les choses dans l'espace et dès les plus jeunes en fait là, par exemple, dans Formidable on le propose à des collégiens, moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça leur permet ça permet à chacun en fait de visualiser de la façon dont il ou elle veut les éléments dont il ou elle a besoin. Donc c'est très important. Donc cet élément-là, très important, être conscient des objectifs de la production. Donc ici, ils étaient à la fois évidemment langage et de reproduire les mêmes fonctions, les mêmes actes de parole qu'ils ont trouvés dans la fiche de lecture d'origine. Et puis, un élément qui va être assez important aussi, vraiment le point final de notre parcours, c'est l'évaluation. L'évaluation, je l'ai mis en dernier parce que logiquement, ça arrive en dernier, mais également parce que logiquement, ça arrive aussi après ces deux éléments-là. C'est-à-dire que d'une part, le groupe a sa place dans l'évaluation. Évaluer, ce n'est pas seulement le rôle du professeur. Je suis un peu provoquante peut-être en disant ça, mais en réalité, c'est ça parce que dans la vie de tous les jours, les élèves ne vont pas toujours avoir un prof derrière eux pour leur dire « Ah, c'est bien, là, tu as bien dit pour acheter le pain ou pour prendre un billet de train, c'est bien, c'est correct. » Non, ce qui va leur permettre d'évaluer s'ils ont été efficaces ou non, c'est le fait d'obtenir ou non la baguette de pain ou le billet de train. Et ça, la partie linguistique mise à part, finalement, tout le monde est capable plus ou moins d'évaluer, si on a tous les bons outils en main, d'évaluer si la personne est capable d'acheter le pain ou tout simplement s'ils ont apprécié une proposition faite par un de leurs camarades. Donc vraiment, on reviendra sur l'évaluation un peu plus tard. Je vous expliquerai un petit peu comment on peut mettre en place une évaluation par les camarades. mais j'insiste vraiment sur l'évaluation parce que ça va mettre le point final de notre trajet du point A à un point B, c'est vérifier si on est bien arrivé au point B finalement. Et vérifier si on est arrivé à ce point B, c'est vérifier aussi si on a bien rempli tous les objectifs qui étaient notre production et donc tous les éléments que l'on est censé avoir appris pendant la leçon. Donc évidemment, évaluer, c'est aussi et avant tout voir si les éléments ont été acquis, mais c'est aussi en approche actionnelle voir si notre production a été efficace. Donc, elle peut être évaluée à la fois par l'enseignant ou l'enseignante, mais aussi par les pairs. Et enfin, on est dans un contexte réel, réaliste. on est dans la société, on forme les citoyens de demain. Donc, il va falloir aussi, on peut aussi éventuellement imaginer prolonger l'activité, prolonger l'activité de production. Et là, j'imagine déjà dans la discussion, mais comment on peut faire, c'est difficile ? Alors, l'idée ici, c'est vraiment d'essayer quand c'est possible avec les moyens que l'on a, donc vraiment chacun fait à la hauteur de ses capacités, de ses possibilités, de s'affranchir un petit peu de l'espace et du temps de la classe, de faire en sorte que ces activités qu'on fait pendant le cours de français, elles sortent un peu du cours de français, puis elles vont rentrer un peu dans les maisons. Bon là, vous allez me dire, dernièrement, on est même un peu trop rentré dans les maisons des élèves. mais ça reste assez limité à un écran, parfois même un écran de téléphone, ce n'est pas forcément le mieux, mais vraiment se conserver dans leurs expériences de vie. L'idée que le cours, l'activité en langue devienne une expérience et qu'ils aient envie de la reproduire à l'extérieur de la classe. Et donc ici, par exemple, j'ai envie de savoir vous, à quoi vous aviez pensé. Moi, j'ai mes petites idées, évidemment, mais comment on pourrait prolonger cette activité liée à la fiche de lecture, liée aux avis des lecteurs et des lectrices sur des livres. Donc, à vos claviers, dites-moi tout, quelles sont vos idées ? Je vous écoute, je vous lis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, je vois, par exemple, échange de livres. Je vais essayer de noter quelques petites choses. Échange de livres, un blog. Oui. Échange de livres, un blog. Conseiller des livres. Oui, des diaporamas avec des slogans, pourquoi pas aussi. Donner son avis sur des films. Oui, réinvestir ce que l'on a appris à faire avec des livres, mais avec des films. Très bien. Alors, je vois, utiliser la classe virtuelle. Oui, ça peut être effectivement très utile. Une présentation dans la bibliothèque du quartier. Tiens, quelqu'un qui a pensé un petit peu, qui a un peu eu les mêmes idées que moi. Donc, je note quelques idées. Il y en a tellement, vous êtes extrêmement nombreux, nombreuses, donc ne m'en voulez pas. si je ne note pas toutes vos idées, mais j'en vois quelques-unes qui sont très bonnes, je les note. Présentation dans la bibliothèque du quartier, par exemple, qui sont toujours avides d'activités avec les jeunes. Trouver un film correspondant du même genre, pourquoi pas. Un groupe de lecture, effectivement, oui, créer un groupe ou un club de lecture dans l'école qui puisse impliquer, par exemple, d'autres classes, d'autres niveaux et qui puisse, par exemple, stimuler l'échange. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment mille et une façons de pouvoir prolonger ces activités. Certaines demandent plus d'investissement que d'autres, je vous l'accorde, mais ça peut faire l'objet aussi de petits projets de classe. Par exemple, l'idée d'une présentation dans la bibliothèque, ça peut être, par exemple, l'objet d'un pitche. Je pense, on est principalement entre personnes qui enseignent en Italie, pourquoi pas imaginer en début d'année comme projet de Pichitio, donc de Alternanza Spola Lavoro, une présentation dans la bibliothèque du quartier ou de la ville, par exemple. De la ville, exactement, ou créer un bloc de la classe, à l'heure du numérique et des outils numériques et vu la capacité qu'ont nos élèves à utiliser les outils numériques en blog, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Pourquoi pas s'ils le veulent, mais ça, vraiment, il va falloir les former aussi sur tout le côté respect de la vie privée et utilisation des réseaux sociaux, mais pourquoi pas une page Facebook ou Instagram des élèves du lycée. Pourquoi pas ? Donc, toutes ces idées-là sont de très bonnes idées. Super. Merci beaucoup d'avoir participé de toutes vos idées. Je vois encore plein, plein, plein d'idées. C'est génial. Je pense que la discussion sera enregistrée aussi, Nel, ou je ne sais pas comment ça... Oui, oui. Oui, le chat aussi. Le chat, oui, je peux te donner le chat. Oui, pour éventuellement reprendre quelques idées comme ça. Tout à fait. Ça peut être utile. Merci. Donc là, on a fait pas mal de... Je le vois à la page Bookstagram. Effectivement, ça existe. Nous, on l'a utilisé effectivement pendant le confinement à l'Institut français. Donc, pourquoi pas ça va vraiment les ouvrir au monde et vraiment les ouvrir à la société à laquelle on les prépare. Donc, on a fait un petit peu le tour avec tout ça des différents éléments qu'il faut prendre en compte quand on essaie de mettre en place une activité de production. Ça, c'est beaucoup de théories. On la connaît plus ou moins toutes et tous, mais parfois, ce qui nous manque, c'est un peu d'inspiration. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je n'ai pas d'idées. Donc, comment faire les jours où on n'a pas d'idées ? Pourquoi pas essayer de s'inspirer des collègues ? Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire dans ma deuxième et ma troisième partie en vous proposant quelques idées d'exploitation, de pages de manuel, de documents authentiques dans les productions orales et les productions écrites. Et pour commencer par la production orale, vous l'aurez compris, j'aime bien les sondages, j'aime bien vous faire écrire, vous faire participer. est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples de différents types de productions orales à vos claviers ? Qu'est-ce que vous utilisez fréquemment comme activité de production orale dans vos classes, par exemple ? Qu'est-ce qui est le plus fréquent pour vous ? Exposer, jeu de rôle, dialogue, dire un poème, pourquoi pas ? Oui, dramatisation, un débat. Je vois beaucoup de débats qui passent. le jeu de rôle aussi. Ah, on voit des aficionados du Delphes qui me disent le monologue suivi. Il y en a pas mal qui... On est en période de Delphes en ce moment, on le sent. Le jeu de rôle aussi, on le retrouve aussi, pas mal. Effectivement, oui, donc on a un petit peu... Oui, chanter, très bien aussi, très bonne idée. Les chansons, les comptines, les présentations vidéo, aujourd'hui, utilisons-les le plus possible, donc très bien, effectivement. raconté, visioconférence avec des correspondants, très bonne idée aussi. Effectivement, c'est que ce n'est pas fréquent, il faut avoir la chance d'avoir des correspondants, mais quand on peut, c'est vraiment extrêmement enrichissant pour les élèves. Jeu de rôle avec déguisement. Ah oui, là, quand même, on va loin dans la mise en situation. Génial ! Oui, les chansons avec Lyric's Training, très bon outil, Lyric's Training, effectivement, pour leur faire travailler un peu tout, la compréhension, la production. Les messages vocaux, ah oui, très bonne idée. Très, très bonne idée. D'accord. Alors oui, ici, je vous ai fait un petit résumé des principaux types de production orale, mais évidemment, exhaustive au premier rang, évidemment, comme ça a été le cas dans la discussion, les jeux de rôle et les simulations, qu'elles soient libres ou semi-dirigées, donc avec quelques directions pour les élèves, pour les guider dans leur intervention. la mise en place d'une interview entre des élèves de la même classe, mais aussi avec une personne extérieure et des échanges comme les discussions, les débats. Alors là, on va aller plutôt vers les niveaux un peu plus avancés. En A1, en A2, ça va être peut-être un peu plus difficile, encore que pas impossible. Ça m'est déjà arrivé de faire des débats en A2 et ça fonctionne. Les apprenants sont vraiment contents de pouvoir essayer de débattre sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Des présentations et des exposés aussi, donc avec des supports visuels qui vont aider la compréhension des autres. Théâtre, c'est net. Et puis les jeux, à ne pas sous-estimer les jeux parce que vraiment, c'est un moment qui désinhibe extrêmement les... On est face à des adolescents, des jeunes adolescents, même au collège. Donc les jeux, ils vont... En collège, ils sont encore assez jeunes, donc ils ont gardé leur âme d'enfant. Ils ont encore ce petit côté joueur, ils ont envie de s'amuser en classe, ils ont envie un peu de se distraire et le jeu, ça permet de faire... Je ne vous apprends rien, j'imagine que tout le monde a utilisé un moment ou un autre, un jeu en classe, mais vraiment, c'est un moment un peu plus léger, mais dans lequel ils font de la langue sans s'en rendre compte. Et c'est à ce moment-là où aussi, on va un petit peu générer des automatismes. Donc ça marche très bien. Oui, je vois quelqu'un qui me dit, ça marche aussi pour tout le monde, même les adultes, je confirme. J'ai des adultes qui adorent jouer au Burger Quiz, que je vous conseille d'ailleurs, le Burger Quiz en classe de FLE, super. Les ados sont peut-être un peu jeunes pour ça, mais alors les adultes, ça marche très bien, effectivement. Alors, à partir de ça, moi, je vais donc, comme je vous l'ai promis, faire des exemples de production, d'activité, de démarche qui portent à la production, à mettre en place en classe. Je vais vous montrer quelques exemples et pour ce faire, je dois aussi vous partager l'audio. Hop, voilà. Donc, un premier exemple. Je vais vous montrer une vidéo. On va la regarder en entière parce qu'après, il va falloir être bien attentif et bien attentive parce qu'après, je vais vous poser quelques petites questions sur cette vidéo, quelques activités. Je vais vous demander de remettre en ordre des activités liées à cette vidéo, mais ce sera dans un second temps. Tout d'abord, je vous demande juste de la regarder, d'apprécier la beauté du bassin d'Arcachon, un lieu magnifique, un des plus beaux lieux de France, j'oserais dire. Non, je plaisante, ce n'est pas parce que c'est ma région d'origine. J'avais bien compris, alors, mais voilà. Tu l'avais compris à l'accent aussi, peut-être. Oui, tu étais trop sobre quand tu l'écrivais ce centain de voix. J'ai été obligée de placer un petit peu de bassin d'Arcachon, sinon, ce n'est pas possible. Donc, juste, je vous propose de regarder cette vidéo et de me dire quelle est la typologie de vidéo. Est-ce que c'est une vidéo informative, une vidéo humoristique ? Vous pourrez répondre dans le chat au fur et à mesure de la vidéo. Bonne vidéo nage. Bonjour, je me trouve sur la dune du Pila, la plus haute dune d'Europe. D'ici, on peut voir une grande partie du bassin d'Arcachon et pour commencer, je vais m'intéresser à une de ses richesses, l'ostréiculture. Moi, j'aimerais connaître, Malika, les différentes étapes de l'élevage de l'huître. L'élevage des huîtres se fait sur au minimum 3 ans. Et en 3 ans, d'abord, nous allons poser dans l'eau nos tuiles pour attraper les petites huîtres, ces tuiles blanches. Le nez sain ? Le nez sain. Ces tuiles qui sont recouvertes de nez sain, ce nez sain, nous allons les récupérer au bout de 6 mois. Nous allons gratter ces tuiles pour les récupérer. Nous allons les placer dans des poches en plastique grillagé que nous allons ramener au parc. Elles vont y séjourner deux ans et demi de plus minimum. Et au bout de ces 3 ans, 3 à 4 ans d'ailleurs, nous allons ramener ces huîtres, les calibrer et ensuite les placer dans ces viviers où elles vont séjourner pendant quelques jours avant d'être commercialisées. Les huîtres se dégustent toute l'année, mais le meilleur moment quand même, c'est de mars à mai. Elles peuvent se manger nature ou alors avec du citron, du pain de sec, du beurre et un petit verre de vin blanc. Une petite mise en bouche avant de passer à table. Thierry, je crois que vous affectionnez particulièrement les produits Aquitans. Qu'avez-vous choisi de préparer ce midi ? Alors étant donné que nous sommes dans le sud-ouest, on va faire un tartare de canard avec un carpaccio de foie gras mais cru. Alors donc Audrey, là on a un tartare de canard, on a haché très très fin le canard, dessus il est cru. On a mis un carpaccio de foie gras de canard qu'on a salé et poivré. On a mis la truffe d'été avec le soleil, le sud-ouest encore, la truffe. Idéal. Et on va arroser donc ce tartare d'un bouillon chaud à la citronnelle. D'accord ? Voilà. Et quelle est votre petite touche personnelle ? Ah, petite touche personnelle, il y a quelque chose qui est très sympa pour manger avec parce qu'on est quand même dans du mou et la truffe qui est un peu dans le dur. Ce qui est intéressant de mettre avec, c'est une tuile de pain aux céréales. Ça va apporter un croquant au plat, voilà, voyez, et vous le mangez avec. C'est très sympa. Audrey, bon appétit. Merci. Je sens que c'est déjà bon. Après ce tartare de canard, je vous propose de me suivre au parc ornithologique du Teche. C'est un espace naturel préservé d'environ 110 hectares. On peut voir plus de 300 espèces d'oiseaux comme par exemple des mille en noir, des cigognes ou encore des petits échassiers de vasière. Il y a une cabane d'observation et on va y jeter un oeil. Chut ! Là, on peut voir des échasses blanches, regardez. Ces navettes nous permettent de rejoindre le Cap Ferret. C'est plutôt sympa, non ? Cet endroit a su garder un côté nature typique et traditionnel, ce qui en fait un lieu de villégiature très apprécié. Moi, je reste au Cap Ferret. La vue est juste magnifique. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette journée sur le bassin d'Arcachon et à très vite sur voyagesncf.com. Bye ! Alors, c'est bon ? On part en voyage ? Je vous ai convaincu ? Alors, comme je l'ai vu passer de nombreuses fois dans les commentaires, dans le chat, effectivement, c'est une vidéo de type informative et je dirais même plutôt de type promotionnelle pour faire la promotion de la région. Vous avez donc un itinéraire d'une journée qui est proposée sur le bassin d'Arcachon avec les différentes activités à faire sur le bassin d'Arcachon. Et donc, à partir d'une vidéo comme ça qui vient tout simplement de YouTube, d'ailleurs, au passage, je voulais vous attirer votre attention sur un élément très pratique des vidéos de YouTube, c'est qu'une vidéo comme ça pour des petits niveaux, ça peut être un peu difficile à comprendre parfois parce que ça va vite, il y a de la musique, etc. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous connaîtront déjà cet outil, mais vous pouvez tout simplement modifier la vitesse de reproduction et simplement en mettant 0,75, ça rend la vidéo un peu plus lente, ça ne la rend pas incompréhensible, mais ça ralentit un petit peu et c'est un peu plus facile à comprendre pour les petits niveaux, par exemple. Et donc, ça vous permet vraiment de multiplier vos possibilités d'exploitation de documents authentiques, même pour les petits niveaux. un peu comme ça. Je sens que c'est déjà beau. Vous voyez là, par exemple, il y a la musique derrière qui est un peu ralentie, qui est un petit peu, un petit peu, un petit peu, qui bug, on dirait qu'elle bug un petit peu, mais surtout, qu'il y ait de ce que disent les personnes, on comprend un petit peu mieux et c'est vraiment très pratique. Alors, la parenthèse touristique est refermée, maintenant, au travail. Alors, ici, vous allez, je vais vous demander de prendre simplement un papier et un crayon pour vous noter dans quel ordre, à votre avis, on réaliserait ces activités. Donc, est-ce qu'en premier, on fait l'activité B, est-ce qu'en deuxième, on fait l'activité F, etc. Je vais vous laisser, donc vous l'écrivez, chacun l'écrit sur un papier. Et ensuite, je vous lancerai un sondage Zoom dans lequel vous devrez simplement cliquer sur celle qui est la bonne réponse selon vous. Je vous laisse une minute ou deux pour observer les différentes activités, pour réfléchir, pour vous faire une idée. Et puis, dans une minute ou deux, je vous lance le sondage. je vous l'ai déjà. ... Alors, je vais vous lancer le sondage Zoom dans lequel vous pourrez répondre à cette question. Donc, vous avez différentes propositions avec les possibilités d'ordre qui apparaissent sur l'écran. Si ça vous cache l'écran, n'hésitez pas à cliquer sur la fenêtre et à la décaler. Et puis, n'hésitez. Donc, allez-y. Je vous laisse travailler. On voit que la tendance est bien, c'est bien. D'accord. Alors, je vois que une bonne partie d'entre vous a voté. Effectivement, c'était la réponse 1. Donc, hop. Je vous montre les résultats. La plupart d'entre vous a choisi la réponse 1. Effectivement. Donc, on avait dans un premier temps l'activité D, c'est-à-dire l'activité de vraiment prise de connaissance de la vidéo sans leçon, simplement pour voir les heures, les images, etc. Ensuite, une fois qu'on s'est déjà familiarisé avec la vidéo, on fait l'activité B. Donc, encore une fois, on est dans de la compréhension globale. Quelle typologie d'informations ? C'est normal de ne pas tout comprendre à ce moment-là, etc. Et ensuite, donc, A, les activités en groupe, les activités, différents types d'activités. Et justement, est-ce que vous pourriez identifier, vous pouvez écrire directement dans le chat, quelles sont les activités, là où les activités de production orale ? Alors, je vous écoute. Je vois B et C. C. Je vois beaucoup de C. A, C. OK. C, C, E. Je vois quelques petits E. Alors, tout le monde s'est fait avoir par mon « à vous la parole » dans l'activité C, mais il n'y a pas que l'activité C, comme l'ont vu quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. Effectivement, on a également l'activité E, parce que quand on agit, c'est aussi une activité de production orale. C'est encore plus une activité de production orale parce qu'ici, il s'agit de façon un peu plus informelle, de donner son avis, de dire ce qu'on pense de la vidéo, de ce qu'on pense de l'activité. et ça va les mettre dans des conditions de production orale de façon un peu plus informelle, un peu plus facile. Et ici, il s'agit de leur donner un autre objectif, qui n'est pas forcément celui de faire une production orale, c'est celui de présenter un itinéraire, proposer à la classe un itinéraire de vacances à l'aide des supports visuels. Donc moi, je leur ai donné un autre document déclencheur avec quelques images et des incontournables du bassin d'Arcachon, en choisir quelques-uns, organiser un itinéraire, reproduction du modèle sur le modèle de la vidéo qu'ils auront vue au début de l'activité. Et donc, à partir de ça, vous allez me dire, OK, on arrive à la partie un peu cruciale où chacun fait sa présentation. Chacun fait sa présentation à la classe et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps ? Ils tournent les pouces, il y en a trois qui écoutent, les autres sur leur téléphone, tout le monde n'est pas forcément attentif. Et c'est là qu'intervient ce que je vous disais tout à l'heure sur l'évaluation. C'est-à-dire que vous allez, ici, pour maintenir active toute la classe, vous allez impliquer l'ensemble de la classe dans le processus d'évaluation. Pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser notre ami Mentimeter que vous avez donc appris à utiliser au début de cette intervention. Une autre option sur Mentimeter, c'est donc celle des sondages. Ils prennent leur téléphone, ils scannent le QR code où ils vont sur le site dans le navigateur et puis ils disent, bon, les activités proposées, ah ouais, c'était super, donc ils font bouger un petit curseur sur le téléphone en fonction de ce qu'ils aiment ou de ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en classe, en présence avec les téléphones. Moi, c'est des activités que j'avais créées avant le COVID, ça, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait facile à mettre en place aujourd'hui dans un contexte où tout le monde est derrière l'ordinateur. C'est encore plus facile. Ils ont simplement à cliquer sur le lien, à aller voter et à revenir dans la conversation de la classe. Et ainsi, vous avez toute la classe qui est active pendant toutes les présentations puisqu'ils ont cet objectif à la fin de la présentation de chacun de leurs camarades de devoir voter, de devoir dire bon, ça, ça a bien fonctionné, ça, c'est efficace, ça, c'est pas efficace. Et c'est cette idée d'efficacité qui, en approche actionnelle, va permettre aussi d'évaluer si une tâche, une activité de production est efficace. Ça, c'est une activité que moi, j'ai faite à partir d'un document authentique. C'est une activité qui est tout à fait faisable à partir de n'importe laquelle des pages civilisation de votre manuel ou des pages culture. Ici, vous avez par exemple dans le formidable, je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3, non, le 1, celui-là, des activités sur la géographie de la France ou sur les paysages de la France. On peut tout à fait imaginer reprendre la même démarche à partir, par exemple, des présentations des différentes régions. Chaque groupe s'occupe d'une région, chaque groupe propose un itinéraire dans une région à partir de ce qu'ils auront appris dans les pages civilisation que vous avez ici sous les yeux. Et ensuite, chaque groupe présente à la classe son itinéraire, présente à la classe sa région et la classe reste active pendant la présentation des uns et des autres. Je vois dans le chat les élèves doivent-ils avoir une grille ? Non, parce que c'est directement dans Mentimeter, en fait. Ils voient directement ça. Ce que vous voyez ici, ils le voient. Ils peuvent choisir entre bof-bof s'ils n'ont pas trop apprécié les activités et super s'ils trouvent ça génial. Et donc, ça leur suffit puisque les élèves ne sont pas en grade d'évaluer de la même façon que nous, on évaluerait avec une grille critériée, par exemple. On ne va pas leur proposer des choses trop compliquées. Donc, on leur propose une évaluation avec des choses qu'ils savent utiliser, qui sont à leur portée. Ensuite, pour continuer un petit peu parce que je vois que le temps presse, en approche actionnelle, les activités de production horaire, en fait, c'est tout le temps. Et c'est même quand on fait du lexique, quand on fait des activités de lexique, de grammaire, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, dans Formidable, vous leur faites écouter l'audio, vous leur faites écouter On ne va pas tout écouter, évidemment, mais l'idée, c'est de leur faire écouter pour bien s'imprégner du son de chaque mot, de chaque expression. Et ensuite, pour les faire parler avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'aime bien. On les fait jouer. Comment on peut les faire jouer avec ça ? Alors, tout à l'heure, j'ai vu passer quelqu'un qui me parlait du tabou. Oui, tabou, c'est bien, mais avec les petits niveaux, c'est un peu difficile, mais on a quand même la version encore plus facile à mettre en place, c'est par exemple le Time's Up. Donc, en France, c'est assez développé, le Time's Up. En Italie, un peu moins, ça dépend des fois. Mais le Time's Up, il s'agit de piocher une étiquette et de faire deviner à son équipe le plus de mots possibles en décrivant le mot. Donc, c'est exactement comme tabou, mais sans les mots interdits, si vous voulez. Et donc là, ils vont faire de l'oral, ils vont devoir décrire un objet, ils vont devoir donner les caractéristiques, la forme, etc., qui auront été acquises dans la même unité, mais à partir d'un jeu. Donc, ils feront de l'oral en étant complètement désinhibés et en ayant entendu au préalable les sons des différents mots. Donc, ils sauront les prononcer. Il faudra aussi, on pourra peut-être demander au groupe de bien prononcer le mot pour que ce soit accepté, pour que le point soit accepté, etc. J'avance parce que le temps presse. Mais une autre activité, on avait dit, vous avez dit au tout début de ma présentation qu'en approche actionnelle, on travaille beaucoup sur l'imitation d'un modèle. Ici, par exemple, vous avez donc un dialogue à remettre en place. Ça, c'est l'activité un peu plus théorique. Et tout de suite, on imite le modèle. Donc ça, vraiment, on est au début. Vous voyez, on est dans formidable 1, unité 1. Donc, on est dans du A, vraiment le niveau de base grand débutant. Et même les grands débutants, on peut les faire parler dès le début. Donc ça, c'est une activité qui est vraiment sympathique à mettre en place en temps normal, j'oserais dire, en temps de non-Covid, parce qu'on les fait se marcher dans la classe, se rencontrer, se poser des questions sur leurs identités fictives. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, ça peut être un peu difficile. Eh bien, est-ce que vous pourriez me dire comment on pourrait imaginer, réaliser cette activité dans le contexte actuel, par exemple ? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer, réaliser, donc à vos claviers, je vois WhatsApp, Jamboard, très bonne idée, réaliser une vidéo aussi, extrêmement bien, oui, 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 parce que par exemple, Jamboard, le dialogue, chacun prépare les siens, TikTok, très bien, utiliser les, pourquoi ne pas exploiter justement cet attrait des ados pour tous les réseaux sociaux, les transformer en des outils de classe finalement. J'ai vu quelqu'un qui me disait une vidéo, justement, aujourd'hui, que ce soit sur Meet, sur Zoom, sur Teams, quelle que soit la plateforme que vous utilisez pour vos cours à distance, vous avez la possibilité d'enregistrer la réunion, tout comme elle est enregistrée aujourd'hui, par exemple. Eh bien, dites aux élèves, justement, d'utiliser cette option-là pour, comme devoir à la maison, ils s'appellent à deux ou à trois et ils reproduisent ce dialogue à deux, trois, quatre, en enregistrant la vidéo et en vous l'envoyant. Ça ne leur demande pas beaucoup de temps d'implication et au moins, vous avez une production pour chacun de vos élèves. Donc oui, les téléphones aussi, par exemple, on peut imaginer faire une conversation WhatsApp et qu'ils fassent une capture d'écran, d'accord, une photo de l'écran qu'ils envoient ensuite, pourquoi pas, à leur professeur, par exemple. OK, vous avez bien travaillé jusqu'à présent. Ça va ? Vous êtes encore là ? Vous allez prendre cinq minutes. Donc ça aussi, rien que la pause, c'est aussi un élément important dans les classes. Donnez cinq minutes à vos élèves en plus quand on est à distance, comme ça, c'est important. Donc, j'en suis consciente et je vous donne aussi cinq minutes pour aller, ne serait-ce que pour vous lever de votre chaise et vous dégourdir les jambes. Vas-y, Léa, vas-y. Léa, merci. Alors, avant de dire à Léa qu'elle est géniale, avant de le dire, surtout dans le chat, je mets dans le chat le lien, comme il a écrit sur le diaporama. Profitez de ce temps pour remplir le formulaire. Oui, elle est superbe. On le savait déjà. Ça suffit, s'il vous plaît, vous allez faire remonter trop haut le formulaire. Vous allez faire rougir encore plus. Voilà. Alors, après, 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 j'envoie le formulaire. Vous allez le remplir, vous allez recevoir le reçu où il y a vos données. Écrivez bien votre mail, votre, surtout, votre nom et prénom. Alors, voilà. Le formulaire sert pour attester votre participation. Arrêtez. En revanche, s'il vous plaît, d'écrire dans le chat, sinon, le formulaire monte trop haut. Merci. Après, on va exprimer notre enthousiasme. Léa, je peux faire aussi, je vais le mettre sur l'écran, je vais l'acheter. Oui, mais c'est compliqué de le retaper. Voilà. Si jamais quelqu'un avait un problème, c'est encore pire. Si jamais vous ne trouverez pas le, je le remets. Voilà. Merci. Alors, petit café pour tout le monde. pour tout le monde. pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada pour tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si vous ne l'avez pas encore fait vous l'avez dans le chat Lello vous l'a mis dans le chat Lello, on me dit que certaines personnes me disent il ne marche pas faites bien attention à avoir si vous l'avez copié-collé à avoir bien copié-collé toute la toute l'adresse puisque certaines personnes disent que c'est fait Donc, attendez peut-être avant de vous chatter que tout le monde ait repris le questionnaire. Alors, on va pouvoir recommencer pour éviter de vous tenir trop longtemps ensuite assis derrière une chaise en ce vendredi. Donc, je pense que c'est bon. Je ne sais pas, Lélo, si tu es encore là, si tu es déjà revenu. Je vois des personnes qui disent que je n'habite pas en Italie. Oui, le formulaire, c'est pour les enseignants de l'école italienne. Les professeurs italiens. Les professeurs italiens, oui. Ce n'est pas nécessaire. Il peut choisir, oui, elle est obligatoire, mais il peut choisir une région n'importe quelle. Au hasard. Au hasard. Celle qui vous plaît le plus. La Basilicata. Par exemple. Par exemple. Oui. Choisissez la Basilicata. Super. Vous faites tous les deux de la pub pour vos régions. Oui, de toute manière, on a déjà 270 collègues qui ont rempli le formulaire. D'accord. Et on est arrivé à un sommet de 323. Ah oui. Oui. Donc, on est nombreux et nombreux. On est nombreux, on est encore 318. C'est génial. Oui. Tous ces cerveaux en ébullition, dis-donc. On va faire exploser Internet. Oui. Alors, je pense qu'on va pouvoir reprendre. M'envoyer à nouveau le formulaire. Oui. 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 Attendez. Voilà. Je l'ai envoyé. Voilà. Ce que vous avez besoin. Voilà. Alors, on va pouvoir reprendre notre profil. Je vous reprends encore un petit peu d'attention. Et puis ensuite, je laisserai la parole à mes collègues. Et puis, vous pourrez vous relaxer un petit peu. Mais vous avez encore besoin d'un petit peu d'énergie. Parce qu'on a fait la production orale. Mais il nous reste quand même la production écrite. La production orale, c'est un peu plus spontané, un peu plus facile. La production écrite. Parfois, ça peut poser un peu plus de problèmes. Mais vous verrez, tout impossible n'est pas français, justement. Alors, je vous laisse faire comme tout à l'heure. Me donner dans le chat des informations, des idées, des typologies de production écrite que vous mettez en place, régulièrement en classe. Donc, n'hésitez pas à intervenir, écrire, donnez-nous vos idées. On va pouvoir voler ensuite. On va voler vos idées de production écrite. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous utilisez ? Dissertation, ça commence fort. Alors là, oui, on est plutôt sur des niveaux plus avancés. Mais pourquoi pas ? Lettres formelles, dialogues, présentations, poèmes. Effectivement. Rédaction à partir d'une BD, pourquoi pas ? Très bien. Écrire un mail, écrire des lettres, écrire des textos, des présentations, des recettes. Des extraits, écrire aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore ? Oui, des PowerPoints, les cartes postales. Toujours en période de Delphes, la fameuse carte postale à un ami ou à une amie francophone. Effectivement. Donc, je vois que plein de personnes interviennent avec plein de bonnes idées. Les slides, les publicités, le journal scolaire aussi, très bonnes idées. Les lettres, les présentations, les forums, tout ça, effectivement, c'est de très bonnes idées. Moi, comme tout à l'heure, je vous ai fait une petite compilation des principaux types de production écrite. Mais évidemment, c'est loin d'être les seuls parce que la production écrite, comme la production orale, on en a besoin au quotidien. Et donc, quoi que ce soit qu'on fasse qui requiert de taper sur un clavier ou d'utiliser un stylo, c'est de la production écrite. Et à part, effectivement, le journal antique vient d'être mentionné, c'est des productions qui vont nous amener à nous mettre en relation avec les autres et donc à agir dans la société, encore une fois. Donc, à nouveau, comme pour la production orale, je vais vous proposer quelques exemples et en espérant pouvoir vous inspirer, vous donner quelques idées, quelques trucs et astuces pour mettre en place des activités de production écrite. Et vous allez travailler tout de suite. Donc, ça, je vous présente ici une activité de production écrite qui a été réalisée par des élèves à moi. Je vais lancer un sondage sur Zoom pour vous demander à quel niveau d'élèves ça a été proposé. Sachant qu'après, il y a eu une petite phase de correction entre les élèves, mais rien de... Je n'ai pas corrigé grand-chose, mais à quel niveau j'ai proposé cette activité à votre avis. Donc, je vous laisse répondre au sondage. Je vois que le monde s'active sur Zoom. Je vois des progressions qui progressent, justement, les barres qui se déplacent. Oui, le fichier est un petit peu petit, mais sur Zoom, vous avez cet avantage. Si vous regardez en haut à gauche, vous avez la possibilité de zoomer, justement. Ça s'appelle Zoom pour une bonne raison. C'est que vous pouvez zoomer sur l'écran qui est présenté et donc l'agrandir un petit peu. Normalement, vous devez se trouver en haut à gauche de votre écran ou à côté de Léa Marras partage son écran. Alors, je vois que beaucoup de personnes ont voté et la plupart des personnes ont trouvé la bonne réponse. Effectivement, ça avait été proposé à des élèves de niveau A2, puisque c'est un extrait d'un autre ouvrage Hachette qu'on ne peut utiliser dès les grands adolescents, à partir des grands adolescents, mais aussi avec les adultes, qui est cosmopolite. On en reparlera un petit peu après. Diane saura mieux vous répondre que moi à ce sujet. Mais pour varier un peu les plaisirs, j'ai pris une activité extraite aussi de cosmopolite. Et justement, n'allez pas tricher, c'est que l'on cosmopolite à la maison, j'aurais mieux fait de ne pas le dire. Mais est-ce que vous pourriez arriver à retrouver là ou les consignes que j'avais données à mes apprenants pour réaliser cette activité-là ? N'hésitez pas, écrivez dans le chat, pas besoin de mon top, parce que vous êtes tellement nombreux qu'il vaut mieux vous laisser faire défiler les réponses. Qu'est-ce que j'ai pu leur demander de faire ? À votre avis. N'hésitez pas à intervenir. Dans le chat cette fois, c'est plus un sondage. On va créer une brochure d'écrire Noël chez toi, un programme de visite. Présenter une ville, infos pratiques sur Noël à Florence, employer certains mots, petit dépliant sur la ville, créer un dépliant, invitation à la balade, info de civilisation, Père Noël en Italie. Alors, c'était des adultes, là, pour le coup. Donc, c'était Père Noël. On n'était pas trop sur les coutumes de Noël en France, mais pourquoi pas. Trip Advisor, on s'en rapproche un petit peu. Oui, parce que Cosmopolite, c'est plutôt grands adolescents et adultes. Mais c'est une activité qu'on aurait pu donner, effectivement, aussi à des adolescents du collège, de toute façon. Alors, effectivement, il y en a pas mal d'entre vous, guides touristiques. Oui, effectivement, l'idée, c'était à la fin de l'unité, à la fin du dossier, de réaliser un mini-guide à destination des voyageurs francophones. Il s'est trouvé que le moment durant lequel on a réalisé cette activité coïncidait avec la période de Noël. Et donc, mes élèves ont décidé de faire quelque chose sur Noël, parce que Florence, à Noël, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de le voir, c'est toujours très illuminé et très beau à voir. Donc, ils avaient décidé de faire ça sur Noël. Et donc, comme on arrivait à la fin d'un dossier, l'idée de cette production, c'était, comme on a toujours les objectifs en tête, de réemployer tous les éléments linguistiques et pragmatiques qui avaient été vus dans l'unité et de les condenser en un seul document qu'ils ont écrit eux-mêmes. Parce que, pour réaliser une production de la sorte, il ne faut pas forcément avoir de gros outils très difficiles à utiliser ou quoi que ce soit. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai simplement ouvert un Google Drawing. Donc, toutes les personnes qui ont une adresse Google, une adresse Gmail, ont accès à un Drive, ont accès à Google Drawing. Google Dessin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle dans toutes les langues. Mais il suffit simplement de mettre un fond rouge, vous écrivez et chaque élève pouvait venir, alors à l'époque, on pouvait se déplacer dans les classes, mais vous pouvez venir insérer ses propres activités. Donc, chaque groupe s'est occupé d'une partie, d'une rubrique de ce guide et la rédiger à la main et ensuite est venu à l'ordinateur l'écrire. Mais évidemment, c'est quelque chose que l'on peut faire encore mieux et encore plus facilement aujourd'hui pendant les heures de didactique à distance. Si vous êtes en didactique à distance, chaque groupe ouvre un Google Drawing et rédige dessus. Après, ça, c'est venu de façon assez spontanée parce qu'ils se sont mis en tête de faire quelque chose qui avait l'aspect d'une brochure. Mais il y a mille et une façons d'utiliser soit Google Drawing, soit Google Docs pour permettre à tous les apprenants d'écrire en même temps. Il suffit de bien ouvrir les paramètres de partage à tous les utilisateurs disposant du lien, mais de les mettre en éditeur parce que sinon, ils ne pourront pas modifier le document. Et une fois que c'est fait, chacun peut rentrer dans le document, le modifier à sa façon. Et c'est même très beau à voir parce que vous avez une page avec tous les petits signés qui représentent chacun de vos élèves et leurs noms qui se déplacent, qui écrivent tous en même temps. C'est assez sympa, ça rapporte un petit peu de vie dans la didactique à distance, j'oserais dire. Donc, voilà, une question qui permet de réutiliser, réemployer les compétences utilisées pendant l'unité. Alors, on me demande pourquoi le choix de Google Drawing ? Tout simplement parce qu'ils avaient décidé de le faire de façon à ce que ça ressemble à une brochure. Donc, parce que Google Slides, c'est un peu plus petit à utiliser, il faut simplement faire une slide. Nous, on avait juste besoin d'un dessin, donc Google Drawing, on a tous les outils pour faire des bordures, des choses, mettre des choses en transparence, insérer des photos. Canva est pas mal aussi, mais encore une fois, l'idée, c'est de vous proposer des choses que vous pouvez utiliser de différentes façons. Libre à vous d'utiliser autre chose que Google Drawing. Mais c'est vrai que si on n'est pas forcément très adepte des technologies, ça, c'est assez facile à utiliser. Donc, n'hésitez pas. Préactivité. Alors, on continue un petit peu. Puisque tout à l'heure, je vous parlais un petit peu des prolongements des activités. Alors, comment essayer de se projeter en dehors de la classe, toujours grâce à une activité de production écrite ? Qu'est-ce qu'on va faire avec la production écrite ? Comment on se projette en dehors de la classe ? Donc, regardez ici, vous avez une activité qui part de ce document déclencheur. Comme d'habitude, dans Formidable, donc là, c'est Formidable 2, mais ça fonctionne toujours de la même façon. Vous avez le document déclencheur, les activités pour identifier les actes de parole, les éléments linguistiques, etc. Et à la fin, vous arrivez à une activité de production. Production écrite en interaction, donc par petits groupes, pour laquelle vous avez toujours une carte mentale qui sert de support aux élèves pour se rappeler ce qu'ils vont pouvoir utiliser. Et l'idée ici, c'est de rédiger l'itinéraire des lieux à visiter dans leur ville. On peut utiliser, on peut afficher l'itinéraire dans la classe, le présenter à la classe. Mais comment est-ce qu'on pourrait sortir de la classe ? Dites-moi tout. Je vous écoute. Alors, effectivement, par exemple, Déborah nous dit, produire un itinéraire et le publier dans un blog. Concours du meilleur itinéraire par groupe. Et on peut utiliser justement Mentimeter pour choisir quel est le meilleur itinéraire avec des critères. Le proposer sur le site de la mairie, effectivement. Un itinéraire à réaliser pour les touristes, donc le proposer à des touristes, effectivement, dans le cadre peut-être d'un pitch ITO, se mettre en relation soit avec la mairie ou même avec l'Alliance française locale, si vous en avez une dans votre ville, et peut-être proposer des parcours touristiques en français, des parcours thématiques même en français dans la ville. Ça peut être l'occasion. Alors, je sais que ce n'est pas facile encore à mettre en place à l'heure actuelle, mais effectivement, comme beaucoup d'entre vous le proposent, le proposer à l'AF locale, ne serait-ce que pour leur site Internet, ça peut être intéressant. Dans le pitch ITO, si vous vous êtes organisé dès le début de l'année, ou tout simplement, si vous avez envie de retrouver un peu vos élèves et de les voir en trois dimensions, si vous avez une bonne ambiance de classe, pourquoi ne pas proposer ce qu'on trouve dans la semaine et que chaque groupe d'élèves emmène les autres selon l'itinéraire qu'ils auront établi. Et donc, ça permettra de sortir de la classe tous ensemble et de faire des choses en ville, ensemble, mais avec le français, toujours. Ou par exemple, exactement, je vois Nathalie qui dit avec les étudiants au cours d'un échange, oui, quand les étudiants, quand les correspondants français, vous avez souvent des correspondants français qui viennent dans les classes italiennes, ils vont toujours les amener faire des activités dans la ville, des activités touristiques. Et là, ce sera vraiment l'aboutissement de votre leçon. Plus actionnel que ça, je ne sais pas. Donc, voilà. Une autre idée de production écrite. Donc, encore une fois, toujours, vous voyez vraiment, moi, j'aime beaucoup ces pages où tout est, on a tout d'un coup d'œil, on a accès à tout, comme ça. Donc, de la compréhension à la production, pour moi, c'est très important parce que les élèves savent déjà ce qu'ils vont devoir faire. Et donc là, ils voient, par exemple, une interview d'Elina, championne de France d'Ultimate. Donc, c'est le sport qu'on fait avec du frisbee. Pour ceux qui, comme moi, ont découvert ça en lisant Formidable. Je ne connaissais pas, je n'étais pas vraiment au fait de l'existence de l'Ultimate avant ça. Et donc, l'idée, à partir de cette interview d'Elina, qui est donc championne de France d'Ultimate, donc encore une fois, vous voyez, vous avez un extrait dans le site Internet, c'est vraiment, on est dans l'authentique ou le semi-authentique, c'est vraiment très important. Réaliser une interview. Réaliser une interview, dans le contexte actuel, on est dans la production écrite. Donc, la production écrite, à l'heure actuelle, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous me proposez ? Moi, je donnerai ma proposition aussi après. Mais comment on peut faire une activité de production écrite qui nous permette de réaliser cette interview-là que vous voyez en bas de la page, cette activité de production, l'activité 7. Dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, oui, interview en vidéo, oui, très bien. Mais ici, on est dans l'idée de développer plutôt la production écrite. Donc, comment on pourrait le faire pour que ça reste une activité de production écrite ? Préparer des questions à poser, oui. Mais alors, il faudrait les poser comment, justement ? C'est ma question. Un sondage au collège, c'est pareil. L'idée, c'est d'être dans l'écrit. Comment on peut faire de l'écrit avec tout ça ? Un Google Form, pourquoi pas, effectivement. Proposer un Google Form aux élèves pour leur demander des informations sur leur pratique sportive, ça peut être une très bonne idée, effectivement. Un dépliant, encore une fois. Mais ici, le dépliant, je ne sais pas trop comment on va pouvoir retrouver l'idée d'interview. Il y a l'idée quand même d'interaction. C'est une production écrite, mais en interaction. Échange de questions et de réponses par mail. Exactement. Par exemple, on utilise tout le temps les mails en ce moment. En binôme, on utilise WhatsApp entre élèves. Dans Google Classroom aussi. Sur Padlet, c'est aussi une très bonne idée. Padlet ou les pads en général. Pourquoi pas, je vois une bande dessinée. Il y a des gens qui sont très créatifs. C'est génial. Effectivement, si vous avez des élèves qui adorent les bandes dessinées, vous pouvez créer une bande dessinée où les personnages se répondent. Un mentimeter, des personnes qui ont bien intégré les choses. Oui, Telegram, tout comme WhatsApp, effectivement. Tout simplement. Parce que l'idée, c'était de vous proposer aujourd'hui des activités qui sont réalisables, qui sont faisables pour tout le monde et qui ne requièrent pas forcément des outils phénoménaux, mais qui peuvent avoir leur petit effet. Alors ici, par exemple, moi, j'ai réalisé l'activité sur WhatsApp. Donc, les élèves, c'est vraiment une véritable capture d'écran d'une conversation. Donc, les élèves échangent sur WhatsApp. Ils font ensuite la capture d'écran. Donc, c'est assez facile. Il suffit de toucher deux petits boutons. Chacun sait faire sur son propre téléphone ou se fait aider par les copains, les copines, les enfants, etc. Mais, par exemple, ils s'envoient des questions, des réponses sur WhatsApp. Ils envoient le screenshot, la capture d'écran, à leur enseignant ou à leur enseignante. Et comme ça, on a les dialogues écrits. Donc, chacun a fait une petite activité de production écrite, mais l'a fait de façon, en contexte, l'a fait de façon réelle, puisque c'était dans son téléphone, dans son WhatsApp. Donc, c'est vraiment, c'est une véritable activité, finalement, qu'il ou elle aurait pu faire dans sa vie quotidienne avec un correspondant français, par exemple. Donc, voilà, ça, c'était une idée, comme une autre, d'exploitation de ce manuel. Évidemment, une énorme ressource, une ressource vraiment très importante que vous avez, c'est, comme toujours, je ne vous apprends rien, mais ce sont aussi les guides pédagogiques. Parce que, par exemple, dans le guide pédagogique, vous avez beaucoup de suggestions pour aller au-delà toujours des activités de production. Donc, on n'est pas seul au monde quand on est prof, on a toujours des bons vieux guides pédagogiques qui nous donnent des idées d'activité, des idées pour aller un petit peu au-delà de tout ça. C'est arrivé vers la fin de ma présentation, mais un autre allié, en plus du guide pédagogique, évidemment, ce sont les TIF. Alors là, ils se sont révélés absolument indispensables depuis un an, mais ils ont toujours été, finalement, des alliés précieux. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaîtrez K.O.T. pour mobiliser les connaissances des élèves, pour leur faire faire des questionnaires, ça peut être des questionnaires de lexique, des questionnaires de grammaire, de civilisation. Vous avez également, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Learning Apps, qui est extrêmement facile à utiliser, très, très intuitif. Tout est fait. Alors, ce n'est pas forcément aussi esthétique que K.O.T., mais c'est beaucoup plus facile à utiliser. Ça fonctionne très bien. Les élèves peuvent éventuellement scanner le QR code et faire les activités en autonomie sur leur téléphone portable. C'est vraiment très, très pratique. Donc, tout ça, à chaque fois, vous verrez que je vous mets les liens vers ces sites. Donc, quand vous aurez accès au PDF de mon intervention, vous aurez évidemment aussi accès à tous ces liens, à toutes ces ressources. Le fameux Mentimeter, mon petit chouchou que j'aime beaucoup utiliser pour impliquer un peu la classe. Pour optimiser les temps, comme je viens de vous le montrer, WhatsApp, mais aussi les pads. Alors, beaucoup ont mentionné Padlet. C'est génial, Padlet, mais on a le droit seulement à trois pads gratuits. Ensuite, ça devient payant. On n'a pas toujours toutes ces ressources. Donc, moi, j'utilise, par exemple, l'Innoit qui est assez mignon, comme ça, c'est coloré, c'est sympa. On peut choisir le fond. Et puis, comme ça, par exemple, vous pouvez demander à vos élèves de faire la liste de ce qu'il y a dans leur frigo et de donner une idée de plat à préparer. Donc, toujours en mettant le modèle à imiter, il faut un petit peu se mettre en jeu. Ça ne requiert pas trop de... Moi, comme je n'avais pas grand-chose dans mon frigo ce jour-là, j'ai dû être inventive. Et donc, je leur avais mis une recette et chacun a pu introduire. Donc, ça, c'était pareil. c'était une activité suite à la... On avait travaillé, évidemment, le lexique de la nourriture, etc. Et donc, chacun avait pu insérer sa petite recette. Vous voyez, c'est assez interactif. On peut voir les recettes des uns et des autres. Pour impliquer le groupe, vous pouvez leur demander, par exemple, « Ah ben tiens, qui mange de la patate douce ? » Ou alors, est-ce que vous pouvez me dire qui mange de la patate douce ici ? Qui va être le ou la plus rapide à trouver ce mangeur de patate douce ? Il faut observer, il faut balayer avec les yeux, mais comme vous êtes profs, moi, Chantal, moi aussi, je suis en vrai. Mais parmi les élèves, vous voyez qu'elle a directement trouvé Xavier. Oui, exactement, Madame Coupe-Bœuf à l'œil, un œil de lynx. Effectivement, c'est Xavier qui mange des patates douces. Donc, par exemple, ça peut être une activité pour impliquer le groupe suite aux activités de production écrite des uns et des autres. Vous pouvez également utiliser vos carous. Je l'avais vu passer aussi tout à l'heure pour la production orale. C'est extrêmement facile d'utilisation. Ils vont sur le site, ils appuient sur « S'enregistrer ». Ils s'enregistrent. Là, c'est en train de m'enregistrer, par exemple. On clique sur ça, c'est bon. Je le sauvegarde. Ils peuvent soit vous envoyer le lien, soit le télécharger, vous le renvoyer, soit même, s'ils sont hyper technologiques, vous envoyez le QR code. On a toutes les possibilités et c'est vraiment extrêmement facile à utiliser. Ça vous permet de recevoir des productions orales de tous vos élèves et de pouvoir prendre un peu plus de temps si on en a, évidemment, pour corriger les productions de tous vos élèves et que chacun ait un moment où ils ou elles parlent. Puis, les habituels, Google Docs, adapter des ressources de YouTube, utiliser les drives très utiles aussi et puis les sites de fleurs. Et voilà. Je laisse maintenant la parole à Diane et ensuite, on pourra peut-être, si vous avez des questions, les reprendre après, mais je laisse d'abord Diane intervenir. Parfait. Parfait. Merci. Merci, Léa. Je vais partager mon écran. Attends, j'enlève mon écran. Oui. Tu vas enlever le tien peut-être avant ? Oui, oui, oui. Je désaccite. D'accord. Normalement, c'est fait, mais c'est un peu... Normalement, c'est fait ? Voilà. C'est bon. Alors, attends deux minutes. Voilà. OK. OK. Normalement, je n'ai pas besoin de son. C'est bon ? Oui. Parfait. Alors, je vais vous présenter nos nouvelles méthodes 2021 pour le collège et le lycée italien. Alors, d'abord, formidable, il s'agit de notre nouvelle méthode au titre chantant et au graphisme coloré, écrit par Fabienne Gallon et Céline Imbert, qui sont toutes deux enseignantes et cette méthode est le fruit de leur expérience d'enseignante de français et de langue étrangère. Alors, elles nous ont proposé, elles nous proposent beaucoup d'activités qu'elles ont testées et qu'elles ont adaptées pour le public italien. Les volumes 1, 2 et 3 sont accompagnés d'un livret grammaire intégral et pour chaque niveau, un livret vidéo plus avec des vidéos et des fiches d'exploitation. Formidable se présente aussi sous la forme compacte. D'autre part, à noter le volume Formidable pour tous, un volume transversalement, ce volume qui est spécialement conçu pour la réussite de chacun de nos élèves et qui reprend de façon plus schématique les pages de grammaire, verbe et lexique. Alors, évidemment, vous l'avez compris, Formidable s'inscrit dans l'approche actionnelle, dans la démarche actionnelle, dans la démarche inductive. C'est une structure, il nous propose une structure extrêmement inclusive et on va proposer également une variété de supports et de modalités d'activité. Alors, on va le voir, là, je vais vous montrer rapidement le déroulé d'une leçon. On a tenu dès la page, la première page de l'unité à impliquer les élèves, à leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer justement à travers le questionnement pour les amener vers la découverte de la thématique et grâce à ce grand point d'interrogation que l'on trouve là au centre de la page, c'est quoi un héros ? Grâce aussi, bien sûr, aux nombreux documents iconographiques. Alors, vous notez en haut le QR code, évidemment, pour un accès immédiat et rapide de toutes les ressources audio et vidéo. En bas de page, on a listé les objectifs langagiers pour que l'élève comprenne à quoi sert cet apprentissage. Alors, nous sommes dans la première leçon de formidable. On va s'occuper de présentation. Elle s'appelle « Je m'appelle Amir ». Le premier document déclencheur est un document audio. On va donc travailler bien sûr sur la compréhension globale puis sur la compréhension affinée. Et puis, on va demander à nos élèves de remplir, de compléter ces boîtes à outils qui permettent d'introduire en contexte les premiers éléments de lexique et de grammaire de façon à leur faire comprendre un petit peu comment fonctionne la langue et à leur donner déjà des éléments à fixer, disons des éléments du lexique à déjà bien commencer, si vous voulez, à intégrer. On va travailler aussi sur l'interculture dans « Formidable ». On aura toujours, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment un partage des cultures. Comment ça se passe chez toi, dans ton pays ? Comment ça se passe en France ? Et on aura, à la fin de cette page, une petite production, une petite activité de production orale, toujours pour vérifier que les actes de langage de cette première page ont été acquis. Alors, dans la deuxième page, toujours de cette première leçon, nous avons un autre document de source authentique qui est une vidéo. On va varier énormément les supports. On va avoir des mini-BD, des mini-dessins animés, des petites, des magazines, etc. On va continuer, bien sûr, avec toute une série d'activités et d'activités ludiques, notamment, représentées par ce petit pictogramme du dé. Alors, et on va arriver à la fin de la leçon, on va avoir cette tâche finale qui va permettre de reprendre tous les actes de langage de la leçon et de pouvoir vérifier que nos élèves les ont bien acquis. Alors, on a évidemment à l'intérieur de cette tâche des activités de production orale ou écrite, dans ce cas des productions orales. Alors, cette tâche finale est en lien avec la fameuse carte mentale qui va reprendre tout le lexique et tous les actes de communication des deux premières leçons de l'unité en élargissant en élargissant le lexique et évidemment, la carte mentale, le principe, c'est de tenir compte des intelligences multiples. Donc, pour les élèves qui sont plus visuels, ça va aider la mémorisation puisque la carte mentale est là pour aider, pour favoriser cette mémorisation et pour ceux qui sont plus auditifs, ils vont avoir les petits box enregistrés qui vont leur permettre là aussi de mémoriser, de fixer ce lexique. Vous allez trouver en bas deux pages des activités qui sont en lien direct avec le lexique à retenir. On en aura aussi dans la page suivante. Suivre trois pages de grammaire et verbe où l'on va systématiser les règles introduites dans les pages leçons. On va proposer aussi des encadrés phonétiques enregistrés et de nombreuses activités. Suivre, toujours dans cette première unité, les pages culture et citoyenneté qui vont nous permettre de développer des apprentissages liés à l'éducation civique grâce à des sujets liés à la société et à l'actualité. Toujours avec des documents authentiques, là on a une vidéo et ces compétences, on va développer donc ces compétences citoyennes qui sont accompagnées de ce box compétences citoyennes. Alors, on va trouver en fin d'ouvrage un dossier civilisation pour découvrir la France et la francophonie, toujours avec de nombreux supports authentiques, vidéos, écrits. vous pourrez les visionner dans les liens que nous vous laisserons dans ce diaporama, en visionner certains lorsque vous aurez le replay. Alors, pour terminer, l'unité, si vous voulez, de formidable, nous avons une page stratégie, bien communiquée en classe, pour travailler sur sa propre méthode d'apprentissage et qui va participer à une vision positive de chaque élève, à une construction positive, disons, de l'élève. Alors, le DELF, bien sûr, est présent dans les pages de Formidable. Le petit plus, si vous voulez, ce sont des vidéos de présentation des épreuves et de passation des examens pour accompagner les entraînements, ce qui va, évidemment, mettre en confiance nos futurs petits candidats. Le guide pédagogique et visuel, chaque page des leçons est reproduite avec les solutions intégrées, avec des astuces, on nous donne des conseils pédagogiques et des suggestions didactiques. Vous aurez, le professeur aura aussi, bien sûr, le livre de tests et les activités pour une didactique inclusive. Donc, voilà pour Formidable. Je vais maintenant, à présent, vous présenter notre nouveauté pour le BNU, c'est à vous. Alors, les volumes 1 et 2 ainsi que le volume compact sont accompagnés d'un outil, d'un volume outil, pardon, qui comprend un précis de grammaire, des stratégies d'apprentissage et un dossier civilisation. Alors, la méthode, c'est à vous, couvre les niveaux A1 jusqu'au B2.1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Le guide pédagogique, pardon, est très complet. Le professeur aura à disposition une clé USB avec toutes les ressources pour lui, bien sûr. Alors, la structure de la méthode, on va démarrer en douceur avec une unité zéro et on va faire l'état des lieux, pardon, des connaissances de nos apprenants avec des activités de médiation entre faux débutants et nouveaux apprenants et bien sûr, on va réviser le lexique, la grammaire de base. Alors, les trois concepts clés de formidable, excusez-moi, de CETAVOU sont la motivation grâce à des supports authentiques et proches, disons, des centres d'intérêt des lycéens, des activités ludiques, une participation active des élèves, le deuxième concept important, le deuxième concept clé, c'est la médiation qui va favoriser l'autonomie des élèves grâce à des stratégies d'apprentissage et la progression rigoureuse qui va développer les quatre compétences avec des activités contextualisées, une avancée progressive et systématique. Alors, je vais revenir cinq minutes sur le livret qui propose un précis grammatical avec toutes les règles de grammaire en italien. Voici des exemples et les tableaux de conjugaison. D'autre part, les stratégies d'apprentissage, là on a huit fiches pour mieux connaître sa propre façon d'apprendre et adapter ses outils. Alors, quelques exemples, quel apprenant es-tu ? Mieux communiquer en classe. Un autre exemple, organiser et mémoriser le lexique avec les fameuses cartes mentales. Vous trouverez aussi dans le livret un dossier civilisation avec des contenus insolites pour éveiller la curiosité de nos élèves. Notamment, voici un exemple, langage des jeunes. Alors, dans cette double page, nous avons des supports authentiques, réels, actuels, authentiques, bien sûr, actuels et extrêmement, comment dire, nouveaux. Donc là, nous allons avoir une petite vidéo sur les emoticones, un document écrit sur le langage SMS et varié. C'est ça ce que je voulais dire. Ce sont des documents variés. Là, une image humoristique, un petit dessin de presse sur les différents argots, les mots du bitume, les emprunts aux langues étrangères. On va faire toujours travailler nos élèves sur l'interculturel et on va enrichir leurs compétences, aussi bien culturelles qu'interculturelles. Regardez l'activité 6, comparer les techniques de langage des jeunes en Italie et en France et donner des exemples. Pour revenir rapidement à l'unité, on va lister les objectifs communicatifs de l'unité et on va commencer avec une activité interculturelle pour aborder un des sujets de l'unité à partir d'un document authentique. D'autre part, on va avoir une question préliminaire pour suggérer le thème de l'unité, ainsi qu'un nuage de mots. La page Découvrons propose aussi des documents de sources authentiques et variés, visuels, écrits, audio, vidéo, une introduction au thème à travers l'observation et la compréhension d'une vidéo authentique. Les dialogues sont disponibles aussi en modalité karaoké pour s'entraîner à prendre la parole à la place des personnages. Nous aurons des questions d'observation dans l'encadré activité pour formuler des hypothèses sur le contenu et pour mieux comprendre. Nous aurons des questions de compréhension globale du dialogue puis plus affinées. Nous avons des questions de compréhension écrites d'un texte authentique et des productions orales et écrites et ou écrites sur la nouvelle thématique. Suivre quatre pages de l'excit et communication avec des exercices de compréhension et de production en modalités variées, des écoutes et des découvertes actives des tableaux contenant les éléments lexicaux et communicatifs et des activités collaboratives pour employer en contexte les contenus étudiés. Ça, c'est pour vraiment un renforcement du lexique. Alors, voici une tâche finale. C'est à vous présenter une personne avec une production écrite. À trois, choisissez une personne célèbre et une production orale. Je vais vous montrer également une autre tâche qui va développer des compétences d'éducation civique qui se trouve dans une autre unité de l'ouvrage, une production écrite à deux. Suivre quatre pages de grammaire et verbe, là vraiment pour un renforcement évidemment de la langue qui offre des tableaux synthétisés pour faciliter l'explication en classe et la mémorisation pour motiver les élèves pour simplifier la mémorisation. Des exercices en interaction avec un camarade pour un apprentissage actif de la grammaire. Voici deux typologies d'activités. À deux, là aussi, c'est pour les motiver et les rendre participatifs et collaboratifs. Des exercices pour mettre en pratique les notions en cours d'acquisition ainsi qu'un encadré phonétiques enregistrés et d'autre part aussi des renvois au précis grammatical et le plus des vidéos tutos de grammaire et de phonétique que vous pourrez visionner là aussi sur les liens que j'ai laissés en fin de diaporama. Pour terminer l'unité, nous avons une page à vous de jouer. Justement, le ludique est important. Plusieurs types d'activités ludiques, jeux, questionnaires, défis, des questions-réponses. Il s'agit d'un jeu en groupe puis d'un jeu à deux, toujours pour vérifier les acquis grammaticaux dans ce cas, et d'un quiz à faire en équipe. Donc, le DELF, bien sûr, le DELF est présent dans les pages de CETAVOU avec des exercices de préparation au DELF A2 et B1 adaptés au nouveau format des épreuves conformément au cadre. Alors, pour terminer, le dossier culture et citoyenneté qui propose de développer une culture civique et responsable en phase avec l'agenda 2030 toujours et de motiver les élèves à partir d'éléments culturels très actuels, les jeunes et le web. On va avoir là aussi toute une série de documents authentiques qui vont se décliner selon, en trois étapes, je découvre, je comprends, j'agis, et on va là aussi faire travailler les élèves sur l'interculture. On va développer ces compétences-là. Regardez là, dans cette production en groupe, combien d'heures par jour les ados italiens passent devant les écrans, quelles sont leurs activités préférées comparées avec les pratiques des adolescents français. ces pages vont également favoriser l'interdisciplinarité. Donc, pour conclure, apprendre une langue, c'est partager des cultures, effectivement, et c'est à vous, place l'approche interculturelle au cœur de sa pédagogie. Les élèves vont découvrir les originalités et les points communs entre les cultures italiennes et françaises. Voici un autre exemple. D'autre part, cet avou développe la culture citoyenne et responsable. Dans le livret, vous allez trouver aussi la découverte de la civilisation. Apprendre, c'est plus facile en groupe et en s'amusant et quand on va à son rythme. Cet avou propose de nombreuses activités collaboratives en classe ou à distance. Beaucoup d'activités ludiques, on l'a vu. Cet avou favorise la médiation. Chacun bénéficie des acquis de l'autre ou valorise ses propres progrès et cet avou favorise également la gestion de l'hétérogénéité, la prise de parole et favorise également la mémorisation simplifiée. Alors, apprendre, effectivement, c'est toujours mieux avec des documents de sources authentiques et cet avou reflète la variété médiatique que la génération des ados utilise. Alors, le plus, ce sont les capsules vidéo. On a, tout au long de la méthode, des vidéos comme documents déclencheurs ou supports d'activités, des tutos de grammaire et de phonétique, des vidéos culturelles et des vidéos authentiques des preuves de Delft ainsi que des dialogues interactifs. Voici un exemple. Je n'ai pas le temps de vous le montrer. Vous pourrez le voir là aussi sur nos liens de vidéos phonétiques. Voici les liens que vous retrouverez dans le replay du diapo. Alors, je ne vais pas vous présenter le contact que vous connaissez sans doute qui est notre autre méthode pour le Bienio. Nous proposons pour les filières hôtellerie, restauration, tourisme et commerce le contact pro qui est une méthode pragmatique qui propose des fiches métiers qui est très structurée, très claire, très visuelle avec des repères professionnels. On va travailler sur les savoir-faire professionnels. Dans les fascicules, on va avoir des fiches thématiques sur chaque secteur d'activité avec des cas pratiques. Nous avons réservé aux professeurs deux fascicules. Un, pour contact éducation civique où on va développer des compétences en français en éducation civique en proposant des contenus et des activités autour de deux grands thèmes, l'agenda 2030 pour l'environnement ainsi que la protection du patrimoine italien. Dans Contact Pro, on propose, pour Contact Pro, on propose deux unités d'apprentissage qui sont des activités transversales développées dans le cadre de plusieurs enseignements, là aussi autour de deux grands thèmes, l'égalité des genres et les infox, plus communément appelés les fake news. Pour les sections ISABAC, nous proposons la collection Histoire préparée par Hachette Éducation qui tient compte de la réforme des lycées en France et qui propose une approche chronologique de l'histoire. Alors, ce sont des manuels qui proposent de très beaux documents iconographiques, des pages études, des pages repères, des pages points de passage et d'ouverture. La particularité, la mise en activité de l'élève se fait à travers le questionnement de l'historien, c'est-à-dire qu'on va essayer d'amener l'élève à s'approprier la démarche historique, la démarche de l'historien et on va l'amener à comprendre comment on passe d'un document brut à l'analyse et à la critique d'un événement. Ces manuels sont très riches en ressources numériques, là aussi, vous pourrez voir tous les liens et vous pourrez les consulter entièrement. Pour les ESABAC littérature, nous proposons au fil des textes, ce sont des manuels qui offrent le plaisir de la rencontre avec les grands textes du patrimoine et des textes de l'extrême contemporain avec un prolongement artistique et culturel, donc de peinture, on va avoir des études de peinture, de BD, de cinéma, de photographie, etc. Il y a un renforcement aussi sur l'étude de la langue avec l'atelier langue et expression puisque l'objectif, c'est évidemment la méthodologie BAC et arriver au BAC et à les abattre pour nos élèves italiens. Alors, nous proposons aussi la nouvelle collection DELF conforme au nouveau format d'épreuve. le DELF A2 est déjà sorti, le DELF B1 sortira en mars et le B2 est prévu pour le mois de juin. Dans chaque volume, vous allez trouver plus de 200 activités, des épreuves blanches, beaucoup de conseils et d'astuces pour les candidats, décorrigés des transcriptions, bien sûr intégrés, de nombreux médias dont les vidéos de passation, les vidéos authentiques de passation d'examen ainsi que des dialogues interactifs qu'on peut travailler évidemment en classe, à distance ou bien en autonomie. Pour feuilleter nos méthodes, je vous laisse tous ces liens qui sont à disposition et il ne me reste plus qu'à vous remercier, à remercier encore une fois l'ELO pour l'organisation de cette JPF. Notre collègue Violaine Jamin est ici disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci Diane. Alors, je pense qu'il faut passer à l'horizontalité et on se retrouve tous ensemble dans la salle principale. Et voilà. Donc, voilà. Nous sommes tous là. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous pouvez dès maintenant réactiver vos micros. Il y a les réactions comme vous disait Léa au début. Donc, vous pouvez lever la main. Si vous levez la main à travers les boutons des réactions, vous passez au premier rang à l'écran et on vous donne la parole plus simplement. Par contre, vous pouvez lever la main comme ça, mais peut-être que vous êtes dans l'autre page ou dans les 10 autres pages qu'il y a parce qu'on est encore 232. On est arrivé à 325. C'est énorme pour la Fédération des Alliances françaises. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut lever la main, nous sommes là. Léa, surtout. Moi, je suis là. On a un village gaulois finalement, les irréductibles. C'est tout à fait ça. Alors, les liens, je vois que Violaine les a inscrits dans le chat. Je vois que certains professeurs nous demandent les liens, mais de toute façon, vous aurez tout disponible avec l'enregistrement du webinaire, n'est-ce pas Léa ? Oui, si tu m'envoies un petit fichier texte, texte, je le mets sur la page de la rediffusion, et donc, il sera toujours là présent pour être utile aux collègues qui voudront vous contacter. Parfait, on pourra faire un petit texte avec les liens. Voilà, Violaine. On va vous envoyer ça. Bonjour à tous, j'en profite. Bonjour, Violaine. Et un grand merci Lélo et Léa et Diane pour cette participation. Alors, soyez pas timides, Léa est là. N'ayez pas peur. Il y a une question pour Léa. Il y a une question dans le chat. Tu l'as vu ? Oui. Dans quelle mesure il faut corriger l'expression orale des élèves ? On parle de production orale. Donc, si vous voulez, lancez-vous. Oui, n'hésitez pas. Je vous propose les mêmes activités qu'à mes élèves. Donc, n'hésitez pas, vous aussi. Oui, je vois la question. Dans quelle mesure il faut corriger l'expression orale ? Ça va dépendre un petit peu du contexte. En fait, moi, principalement, j'ai tendance à ne pas les interrompre constamment, surtout les petits niveaux quand ils s'expriment, parce que ça peut un petit peu les bloquer. Ils peuvent se dire « Ah ben tiens, là j'ai fait une pote. Oh non, là j'en ai encore fait une. » Moi, j'ai tendance à noter sur un papier à la fois les erreurs mais à la fois les éléments positifs aussi de leur production orale ou de quand ils interviennent. Évidemment, si on est dans une discussion un peu plus informelle, on peut se permettre de glisser quelques petites corrections au fil de la conversation. Mais quand il s'agit de production orale un peu plus formalisée, avec un format un peu plus particulier, moi, j'aime bien leur faire un petit retour à la fin de leur production en commençant toujours par les éléments positifs. Alors ça, tu l'as bien fait. Ça, c'était bien. Ah ouais, ça, bravo. Par contre, il faudrait corriger aussi ça. J'espère avoir répondu mais pas forcément tout corriger en fait parce que parfois, c'est normal à certains niveaux de faire certaines erreurs aussi et corriger dans la mesure du raisonnable en fonction du niveau. Alors, madame, coupe au bœuf, je pense que vous avez le courage de vous montrer, de sortir de cette ambiguïté. Non, mais je vois. Allez-y. Alors, pour ce qui est de la… Oui, je vois madame coupe au bœuf qui dit « J'ai vu que les productions écrites de tes élèves sont incorrectes. Quel est ton secret ? » Alors, pour la production écrite sur Noël, c'était vraiment la production de mes élèves qui se sont ensuite corrigés entre eux. C'était un cours standard de niveau A2, vraiment, c'est authentique. Par contre, je dois avouer que pour la conversation WhatsApp, j'ai mis à disposition ma petite sœur qui s'est gentiment prêtée au jeu de mes questions-réponses. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait avec des élèves en classe et qui avait très bien fonctionné. C'est juste que pour vous proposer quelque chose d'un peu plus immédiat, je ne me voyais pas recontacter mes élèves de l'an passé. Il faut leur demander la capture d'écran de l'année passée. Oui. Merci, merci, Léa. J'ai demandé parce que j'étais un peu découragée. Non, 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 mais alors, pas de... Non, non, non. Bon, c'est vrai que moi, je travaille au collège, donc ils sont tout petits et bon, disons, l'âge adulte, ça aide aussi à se contrôler, disons, cet autocontrôle qu'on a quand on est adulte, bon, on ne l'a pas forcément au collège, surtout, bon, première et deuxième années du collège. Donc, merci beaucoup et vraiment, ça a été un super webinaire. Merci, merci de votre participation, vous avez été très actives en plus, donc merci beaucoup de toutes les propositions, de toutes les réactions, à toutes et à tous d'ailleurs. C'était génial de voir tout ce fourmillement d'idées dans le chat, sur Mentimeter et tout. Merci. Merci. C'est donc, oui, pas de secret, j'ai triché pour la dernière, mais seulement pour la dernière, les autres, c'était honnête. N'hésitez pas, s'il y a d'autres. Ah, le jeu semblable à tabou dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le Time's Up. C'est vraiment un de mes jeux chouchous, je vais vous l'écrire dans le chat. Je pense qu'il y a tellement de messages que le chat est complètement bloqué. Mon chat est bloqué. Saturé ? Oui. Attends. C'est vrai parce que j'ai dû sortir et rentrer. Oui, je t'ai vu partir. Voilà, tout était bloqué, le son. Tu es victime de ton succès. Tout à fait. Léo est victime de son succès. Léa aussi, vous êtes victime de votre succès. Vendredi prochain, on réplique. Oui, c'est la même. je préfère vous le dire pour ceux qui ont déjà entendu. Merci de vos encouragements. Le Time's Up, évidemment, il existe en version jeu, déjà prête, et c'est vraiment génial. Le Time's Up Family, par exemple, les cartes sont déjà prêtes, c'est génial. Mais moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois de le faire en classe avec les mots de la leçon. donc il suffit de leur dire que chacun choisit trois mots de la liste de vocabulaire, les écrivent sur des petits papiers, on ramasse les petits papiers de tout le monde et voilà, notre jeu est prêt en trois minutes. Ça demande peu d'investissement. On peut aussi jouer en ligne, notamment sur Zoom, c'est un peu plus facile puisqu'on peut envoyer les messages secrets, donc l'enseignant qui envoie un message privé à l'élève qui doit faire deviner les différents mots. C'est assez sympa. Et ça marche aussi avec les adultes. Ils se prennent facilement au jeu. Donc que ce soit ados, grands ados, adultes, ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je vais essayer de remonter, de faire un peu de... Il y a beaucoup de remerciements. Oui, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à lever la main et à intervenir directement. Comme disait Lel, on est dans l'horizontalité. Tout à fait. On est entre collègues. On a choisi cet outil pour ça, parce qu'il y a cette horizontalité. Durant le congrès numérique des Alliances françaises, la fondation des Alliances françaises, on avait pensé aussi à un modèle webinaire standard où il y a le top-down, des personnes qui parlent et au maximum dans le chat. Mais cela, c'est l'horizontalité. et vous pouvez intervenir comme des pères. Donc, tout le monde peut activer son écran. Je vais montrer quelque chose à un site. N'est-ce pas ? Oui, comme a fait Mme Koubeth tout à l'heure. Voilà. C'était très bien. À ce stade, j'en profite pour remercier parce que franchement, c'est voté très, très intéressant. Magali. Très constructif. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'exprime en mon nom mais je dois dire qu'au nom de la fédération et de l'équipe technique et scientifique, on est vraiment enchantés de votre participation et ça a été vraiment très profitable je pense pour tout le monde et le nombre le montre. Le nombre de présents et je pense que la semaine prochaine on aura tout autant de succès. Donc, vraiment bravo. Bravo et merci. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir tous participé comme ça. C'est vrai que sans l'interaction qu'il y a eu ce soir, ça n'aurait pas été aussi efficace je pense. Donc, merci vraiment. Oui, la fédération vous remercie parce que c'était un pari, un pari gagné et avec Diane on a beaucoup cru dans cette idée et pour l'instant c'est gagnante. Ça a marché. Ça a marché très bien. Et puis, c'est vrai qu'on a un petit peu mis en pratique le côté interactif qu'on retrouve dans les manuels finalement c'est assez naturel à mettre en place. Alors, je vais terminer la diffusion en direct donc on peut rester quelques instants tous ensemble. la diffusion pari. c'est très important à la fin